Musique La première fois que je suis venue ici, c'était avec ma mère. Ce qui m'a motivée, c'était que c'était la maison ancestrale des Fréchettes. Une vieille maison, avec beaucoup de cachets, beaucoup de potentiel, mais qui nécessitait encore beaucoup d'amour. Moi, de mon côté, tout le monde me dit « jette ça à terre », mais si la maison a quand même une barrière patrimoniale, si la maison se sert des Fréchettes. Il fallait refaire les murs. C'est pas ça qu'on avait fait la maison planche par planche. Puis il fallait faire l'isolation aussi, les fenêtres, tout ça, donc on a tout défait, comme tu dis, planche par planche. Même les planches du plafond, on les a toutes défaites pour pouvoir les récupérer. Puis après ça, on les cordait pour pouvoir les garder, puis les conserver pour pouvoir refaire des murs doubles. On a récupéré toutes les portes qui étaient dans la maison. Et puis, je pense que maman, on les a décapées à peu près tous. Peut-être 10, 12 portes qu'elle a décapées. Alors, l'escalier, on ne lui a pas touché parce que c'est un escalier en rond, puis on n'était vraiment pas sûr qu'on serait capable de le refaire. Non, on était vraiment sûr qu'on ne serait pas capable de le refaire. Alors là, on a décidé de le décaper parce qu'il y avait tellement de peinture à l'huile là-dessus qu'on avait de la difficulté à revoir les planches. Et puis après ça, on le repeint. Puis on a refait faire une moulure dans le bas qui tourne. Ça, ce plancher-là, j'ai descendu dans la cave en mettant mon escabeau pour défaire une planche du haut. Tu es passé à travers. Je l'ai passé à travers du plancher. Non, c'était fini, il fallait aller le refaire au grand complet. On a refait de la structure pour solidifier le plancher. Patrick, il voulait absolument qu'on ait une grille, comme dans les vieilles maisons. Probablement, c'est peut-être la seule chose que j'ai eu le droit de faire ici dans la maison, mais ça, on le verra plus tard. Maintenant, j'ai un beau plancher. Oui. Gris. Blanc, qui éclaire beaucoup plus. Alors là, on a refait toutes les chambres, puis on a enlevé tout le plafond pour récupérer les planches. Et encore, parce que les fenêtres étaient coupées, le plafond était trop bas. Donc, on a décidé de monter le plafond au-dessus des poutres du grenier. Il y avait un escalier qui montait au grenier, qu'on a pris l'escalier, puis on l'a mis, qui descend au sol. La rive de bois qui était dans le bas des mules, fait que là, on a tout enlevé ça. Puis dans le mansard, il y avait juste la planche du toit. Donc là, on a tout refait. Quand on a commencé à défaire, on avait plusieurs couches. La première couche, c'était la miante. Après la miante, on avait du papier brique de couleur rouge. Ensuite, en dessous de tout ça, il y avait un papier noir, mais après ça, il y avait du déclin de bois. Un déclin de bois vieux, qui était vraiment beau, mais par contre, il y en manquait bien des places. En dessous du déclin de bois, il y avait de la planche d'épinette en diagonale. Puis ensuite, il y avait le pièce sur pièce. Mais comme il y avait beaucoup d'infiltration d'eau par les fenêtres, surtout à l'est, alors il a fallu qu'on répare le pièce sur pièce à des places. Puis le dessous des fenêtres aussi, il y avait bien des endroits. Avant de recommencer à mettre un coupe-vapeur et à la tête. On trouvait les corniches belles au-dessus des portes et des fenêtres, alors on s'est dit qu'on allait les refaire pour toute la gangue. Identiques comme il était. Alors je les ai refaites une par une, puis en série. On a travaillé à la chaîne. On a refait toutes les fenêtres de la maison avec la courbe, parce qu'on aimait beaucoup ce style-là. Puis on retrouvait ça nulle part ailleurs, puis on trouvait que c'est ça qui donnait le cachet à la maison. Alors ça a été vite, ça, monter la cuisine d'été, là. Et mon Dieu, ça a monté. Oui, on a décidé de faire des plafonds encaissants pour... Parce qu'on trouvait ça beau. On trouvait ça beau. Très beau. Une adaptation de ce qu'est-ce que c'est ça. Oui, j'ai l'impression. C'est ça, pas vraiment. Alors là, on a engagé une compagnie pour nous faire le déclin de bois. Oui. Parce que sinon, tout le reste, on l'a fait nous-mêmes, à part les fenêtres, puis le revêtement extérieur. Ah, puis la toiture. Avant, c'était toiture à baguette sur le dessus, et sur le mansard, c'était du bardeau de cèdre. Alors on voulait garder ce même style-là. Puis que je m'en ai mis venir par les fenêtres, et passer ça par-dessus. Alors après ça, ils sont venus poser la tôle. Oui. Ça a pris un mois d'installation pour refaire la toiture au complet. Donc, sur le dessus à baguette, et à la canadienne, sur le mansard. C'est garanti la vie, la vie de la compagnie, quoi. Oui, c'est ça. Ah, puis la dernière étape qui s'est faite il n'y a pas longtemps, c'est les corbeaux et les planches cornières. Ça a été tout un boulot, de décorer la maison par-dessus. Moi, je voulais une énorme galerie, parce qu'on avait déjà quatre enfants, puis je trouvais que ça allait... ça me donnait de l'espace pour habiter là. Puis Patrick, il trouvait tout le temps que c'était trop grand. Puis un moment donné, j'ai dit, OK, j'ai dû faire la ta galerie d'abord. Puis là, il n'y en a pas dormi de la nuit. Il a dit, mon Dieu, elle a cédé, ça n'a pas d'aller. J'avais gagné sans forcer. Pas normal. Là, j'étais comme trop découragée. Fait que là, le lendemain, il a dit, non, non, on va la faire ta galerie. Donc là, j'ai eu ma terrasse arrière. 50 pieds par... Oui, 52 par 20 pieds. C'est assez grand. Mais avoue que plus petit que ça, on n'aurait pas... C'est vrai. Non, la famille... On aurait regretté. Alors, on est allé à l'étable. Un gros travail de nettoyage avant de pouvoir faire quoi que ce soit avec la grange. On espérait pouvoir récupérer les fenêtres, ce qui aurait réduit les coûts. Il a fallu qu'on en fasse faire des nouvelles avec les portes que Patrick a fait. Quand on a eu le projet des vaches à tiens, bien là, il a fallu qu'on change complètement la toiture, mais aussi avec une rallonge. On a commencé à restaurer le 1er septembre la grange. Puis, le 24 novembre, on tirait nos premières vaches dans l'étable. Ça fait que c'était très rapide. On s'était dit, moi puis Annie, bien, quand on voit des vaches, on voit des belles. On a choisi l'arrange de zé. Puis, très plaisante aussi à travailler. L'affectueuse. Notre ferme, nous autres, tout est informatisé et mécanisé en tout cas, au maximum. Pourquoi on a mis un robot, surtout pour augmenter notre qualité de vie? Puis, je n'ai plus besoin beaucoup de venir travailler à la ferme. Ça fait que ça me libère aussi pour être à la maison et à mon travail. Je travaille en centre fourragère. Donc, je suis spécialisée en phytogénétique. Ça fait que je connais plus les plantes que Patrick. Je connais plus les animaux. Donc, je peux plus gérer les dates de cours puis les espèces qu'on va mettre au champ puis les mélanges qu'on va faire. C'est aussi avoir des vaches en stabilisation libre pour bien être animale. Parce que les vaches sont sur logettes, sur sable. Donc, très confortables. Et les logettes ne sont pas des bords de métal. On appelle ça le « green freestyle ». Des logettes en plastique qui sont flexibles un peu quand les vaches les poussent. Mais, ils se font pas mal. Alors, ils n'ont pas peur d'aller se coucher dedans, de se blesser quand ils vont se lever. Puis, l'autre facteur, c'est parce que les vaches marchent aussi. J'ai 48 vaches au robot en ce moment. Regardez le petit rayon ici. Et voilà, c'est connecté. Les fraîches de lait en donnent 0 et 100 jours. Aux 4 heures, ils ont le droit de passer pour se faire fraîche. Vous allez voir, il y a des portes qui vont s'ouvrir puis les vaches vont être obligés de passer le droit. Entre 100 jours et 200 jours, les vaches sont autorisées aux 8 heures. Au niveau de la traite, vous avez le graphique des quartiers et la production totale qu'elles devraient donner. Sa moyenne est en bleu. La moyenne du troupeau est en orange. Le MDI, les petites flèches vêtes, ça, c'est la conductivité ou la colorimétrie du lait. Quand il y a un début d'infection, souvent, on va voir une petite flèche en jaune vers le haut. Tandis que vous autres, à l'œil, c'est pour que quand on le voit, il est déjà trop tard, l'infection est prête. C'est un mélange qu'on fait, voyez-vous. C'est un mélange qui contient de l'ensilage de maïs, de l'ensilage de foin, et aussi une petite partie de totaux de soya pour compléter la ration. C'est une ration complète balancée pour les vaches. Il ne faut pas dire le plus de lèvres possible. Ça revient à se retrouver pour le positionnement, pour le rechargement final. Moi, c'est le fait qu'il n'y ait plus besoin de se lever si tôt, de travailler si fort physiquement. Alors, ça, ça nous permet aussi d'avoir du temps de qualité, puis de penser à voyager un peu. Puis prendre des vacances avec les enfants. Sous-titrage Société Radio-Canada